Nous allons donc démarrer le point de presse qu'anime ce matin le vice-président Laurent Hakoun en charge de l'avis du parti. Il a à son côté le vice-président Daman Djedi et le président de l'ensemble pour la démocratie et la souveraineté, le professeur Georges Armand Ognien, président de BDS. Nous avons dans cette grande salle Mme Anne-Marie Bonifant qui a été expressement dépêchée par le Premier ministre Guillaume Soho au titre de GPS. Elle a accompagné d'une forte délégation. Elle est venu à partir donc au nom du GPS et du Premier ministre Soho son soutien au Front populaire ivoirien. Il y a aussi dans cette salle le gouverneur Dacoury-Henri-Philippe, fraîchement nommé membre du comité Permanent, qu'il est le conseil politique Permanent, CPP, de France-Boulogne-Ivoirien. Une petite ovation pour lui. Il est nommé membre du CPP et il est par ailleurs vice-président des BDS. Il y a à côté de lui le ministre Etienne Wacom, vice-président, et l'ambassadeur Coné Boubacar, vice-président. À ma droite ici, il y a le président du comité de contrôle, le professeur Mouda Olaï, la vice-présidente Odette Soyer-Vicoukoué, la vice-présidente Odette Marie-Laurion et le ministre Giroudou. Voilà. Merci, chers frères et sœurs, tout en réitérant les conseils que nous avons donnés tout à l'heure, les téléphones sous silence où étaient. Sur ce, camarade président, le du comité est à bord. Mesdames et messieurs de la presse, chers camarades, militantes et militants de l'opposition, M. le président et de l'EDS, notre plateforme, Cette déclaration, elle est, à la presse, elle est relative à la tentative d'enlèvement du docteur Assoy Haddou, récemment. Notre déclaration tient en sept points. Mesdames et messieurs de la presse, Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mars 2020, une escouade de policiers, convoyés dans un camion cargo et une unité d'élite de la police nationale, dénommée FRAC, à bord d'un véhicule de type 4-4, ont assiégé le domicile du docteur Assoy Haddou, secrétaire général du Fonds populaire ivoirien, alors que celui-ci était absent des lieux. La police a quand même continué de faire la ronde jusqu'aux environs de 2 heures du matin. Deuxième point. Dans la mi-journée du samedi 20, UU, du samedi 21, merci, du samedi 21 mars, une convocation est rédigée, séance tenante au domicile du secrétaire général, l'invitante à se présenter, le lundi 23 mars 2020, 21 à 10 heures au service des enquêtes générales de la préfecture de police d'Abidjan. Le motif de cette convocation n'a pas été spécifié. Question. Que cachent ces agissements surannés du gouvernement ivoirien ? Or, vous et moi savons tous que c'est par cette méthode que le pouvoir embastille ses opposants depuis 2011. Trois. Le Front populaire ivoirien observe qu'au moment où le peuple de Côte d'Ivoire, anxieux et désemparé face à la menace de la propagation de Covid-19, à tant des gouvernants des actes forts et des attitudes rassurantes, M. Ouattara et son régime nous démontrent que leurs priorités sont ailleurs. Ainsi, en violation de l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes, plus de 300 parlementaires se sont réunis pour voter la nouvelle Constitution qui a été aussitôt promulguée. Quatre. Dans la foulée, le chef de l'État décide de valider le projet de loi portant modification du Code électoral par voie d'ordonnance, alors que le dialogue politique qui devait déboucher sur un Code électoral consensuel n'est pas allé à son terme et qu'il n'y a eu aucun accord. Cinq. Pour le Front populaire ivoirien, le pouvoir RHDP devait avoir pour priorité de rassurer nos concitoyens sur sa capacité à gérer cette crise en créant un consensus autour de cette pandémie au lieu de chercher à diviser les Ivoiriens à travers des actes d'intimidation et de répression. En effet, à quel moment le chef de l'État compte-t-il s'adresser à la nation pour décliner son plan d'action contre cette pandémie ? Six. Pour le Front populaire ivoirien, quand la nation est sous la menace d'un danger aussi effroyable que la pandémie de COVID-19, il revient au chef de l'État de prendre l'initiative d'appeler les responsables des partis politiques et tous les acteurs sociaux à la concertation pour un rassemblement autour de la mère patrie. C'est dans cette logique que notre parti, dans son communiqué relatif au COVID-19, a proposé au pouvoir public un minimum de concertation avec les organisations professionnelles de santé. C'est enfin, bien que la question des conditions d'élection justes, transparentes et apesées demeure un enjeu capital pour la Côte d'Ivoire, la préoccupation majeure des Ivoiriens et des Ivoiriennes aujourd'hui est d'abord l'éradication de la pandémie du coronavirus pour laquelle M. Ouattara et son gouvernement tardent à prendre des mesures et des actions rassurantes. A défaut de rassurer le peuple, le pouvoir RHDP ne devrait pas en rajouter à sa détresse en créant des troubles inutiles. pour le FI, l'heure est au rassemblement autour de la lutte contre le coronavirus et non à des actions de division qui ne sont pas de nature à rassurer nos concitoyens. Tels sont en ces sept petits les quelques éléments que nous voulions partager avec vous. Merci, mesdames et messieurs. Monsieur le Président. Merci. Bien, la substance donc de la réflexion du parti vient d'être donnée vivrée donc à la presse. Comme nous l'avions indiqué, il s'agit d'un point de presse et non d'une conférence de presse entre coprofessionnels. Nous nous comprenons qu'il n'y a pas d'autres échanges. C'est ici que va s'arrêter cette rencontre de ce jour. Le président de séance va donc donner son mot de fin en attendant nous voudrions remercier encore une fois toutes les personnalités qui ont effectué ce déplacement en particulier le soutien très remarqué du GPS en ce jour au Front Populaire du Bois. Madame la Présidente, le mot de fin. Tu l'as déjà fait. Merci, mesdames et messieurs. A bientôt. Patience est donc très bien. Merci de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada